Il y a une contradiction essentielle entre le projet régional de la République islamique d'Iran et l'existence même du Liban en tant qu'État indépendant, souverain et pluriel. Le Hezbollah, qui a été pendant longtemps, pendant au moins dix ans, un État dans l'État au Liban, est devenu aujourd'hui un État au-dessus de l'État et il voudrait peut-être devenir un État à la place de l'État. C'est une question d'engagement dans tous les conflits qui concernent aujourd'hui la survie du régime iranien. On voit le Hezbollah jouer un rôle au Yémen, auprès des Houthis. Contre qui ? Contre l'Arabie saoudite. On voit le Hezbollah s'ingérer dans les affaires de Bahreïn. Contre qui ? Encore une fois, contre les intérêts des monarchies sunnites du Golfe. Et par conséquent, cela devient insupportable pour l'ensemble de la communauté régionale aujourd'hui et ces pays cherchent à défendre leurs intérêts et donc à exercer une pression à maxima sur le gouvernement libanais, les institutions libanaises, avec l'Arabie saoudite en tête. L'Arabie saoudite est un État fondamental aujourd'hui, c'est le pays qui donne le ton au sein de la Ligue arabe, mais c'est surtout la seule puissance arabe aujourd'hui en mesure de contrecarrer l'influence et l'hégémonie iranienne grandissante aujourd'hui au Liban, ce qui fait de ce pays, bien entendu, un atout précieux pour tous ceux qui voudraient que le Liban continue à exister en tant qu'État indépendant.